... Merci de m'avoir invité à parler ce soir pour cette séance inaugurale, pour cette nouvelle saison de conférence de Bonaparte à Valence. Moi, j'ai découvert Valence cet après-midi. J'y passais beaucoup, comme tout le monde, sur la 6, la 7, mais jamais je ne m'étais arrêté. Donc là, j'ai découvert les premiers pas. Et comme je disais à Jean-Claude, j'ai découvert le château de Montauban à Olioule, qui fut l'un des premiers quartiers généraux de Napoléon pour la reprise de Toulon. Résultat, je suis en train de remettre mes pas dans toute la jeunesse de Napoléon, vu que c'est quand même par là que j'ai commencé aussi à apprécier le Premier Empire, outre l'histoire militaire. Peut-être qu'un jour, je me lancerai dans un Bonaparte. Mais après, celui de Patrice Guénifet, ça va être compliqué. Et puis, pour ton éphéméride, vu les nouvelles qui viennent d'Angleterre, ça se trouve, il y aura peut-être une nouvelle ligne dans pas longtemps. Bref, cette conférence est en fait les prémices d'un livre, comme Jean-Claude l'a rappelé, d'une histoire que je travaille depuis maintenant bien dix ans, mais la correspondance de Napoléon, le mémorial de Sainte-Hélène et également les mémoires du général Bertrand, enfin les cahiers du général Bertrand pour Sainte-Hélène, m'ont pris beaucoup de temps, ce qui fait que ça a un peu traîné. Et d'ailleurs, le CNRS Éditions ne pensait même plus jamais avoir le livre qu'ils ont désormais en main. Donc logiquement, le livre devrait quand même sortir l'année prochaine, en 2023. Cette histoire à laquelle j'ai travaillé si longtemps, en fait, c'est vraiment une histoire de la guerre, mais au ras du sol. C'est la vision du soldat qui m'a importé, parce qu'évidemment, on connaît les grandes batailles, les mouvements, les campagnes, tout ça, on connaît par cœur. Ça fait 200 ans que tout est travaillé. Avec le bicentenaire, on a également eu énormément de publications. Et c'est vrai que cette vision du soldat, elle a été laissée un petit peu de côté, même s'il y a quand même eu des travaux. Avant moi, bien sûr, depuis Jean Morvan, à la fin du 19e, il y a Alain Pijard et bien d'autres qui ont travaillé sur cette histoire. Mais c'était à chaque fois une histoire un petit peu biaisée, un petit peu anecdotique, et qui restait souvent sur les meilleurs aspects de la guerre, les beaux aspects. Et moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est à retracer la réalité de la guerre, qui évidemment, ce n'est pas la même chose. L'histoire qu'on nous a racontée des soldats jusqu'à présent, ils criaient tous « Vive l'empereur ! » et se battaient pour l'honneur et la patrie. Oui, c'est bien, mais ça a ses limites quand on commence à vraiment regarder les choses. Quand on plonge les mains dans le cambouis et les pieds dans la boue d'un seul coup, ça change complètement la réalité de tout ça. Donc voilà, c'est vraiment cette histoire beaucoup plus réelle que je me suis attaché à écrire et dont je vais vous donner un aperçu. Alors, j'essaye de voir tout simplement comment est-ce qu'on passe de sa chaumière, comment on devient soldat, comment ensuite on est transformé en guerrier. Ce n'est pas la même chose, être soldat, être guerrier, ce n'est pas la même chose. Et comment on sort de tout ça. Je ne pourrais pas ce soir aller jusqu'à cette sortie parce que tout simplement, ce serait une autre conférence. Mais bon, on va quand même travailler sur... Enfin, je vais vous exposer un petit peu le début et surtout le cœur des combats. Donc, commençons par le début. Vous connaissez très probablement tous ce tableau de Boyy. Alors là, il est petit, petit, je suis désolé. Mais le départ déconstruit en 1807. Ça se passe à Paris. On le sait parce que vous avez la porte Saint-Martin qui est derrière. Et quand on regarde un petit peu le tableau, le regard est attiré par ce jeune homme qui lance la marche fièrement et avec en train. Les chapeaux qui volent également. Les chapeaux qui volent et qui semblent crier à eux seuls, vive l'empereur. Les rubans tricolores aussi qui parsèment la colonne. Et puis également un bonnet rouge qui traîne au milieu et qui rappelle aussi les volontaires de 1989. Et en fait, on glisse sur la scène qui est la plus vraie, la plus réelle de ce moment. C'est cet épanchement de cette femme-là qui voit son frère, son ami, son cousin partir à la guerre. Parce que ce moment, évidemment, c'est un moment de tristesse, c'est un moment de séparation et c'est un moment de larmes pour tous ces hommes. C'est vraiment un déchirement. Tous, bien sûr, savent ce qu'ils quittent, ne savent pas ce qu'ils vont retrouver. Et évidemment, certains ont le goût de l'aventure parce que l'armée a cette idée encore d'aventure à ce moment-là. Et donc, certains ont cette envie de partir de l'aventure. Mais pour la plupart, en fait, tout ça est un peu factice et organisé souvent par le gouvernement. À partir de 1799, ces scènes ont existé dans les communautés urbaines. En revanche, dans les communautés rurales, les choses étaient beaucoup moins drôles, beaucoup moins organisées. Et bien souvent, en fait, les choses étaient beaucoup moins joyeuses. En Normandie, ils se coupaient les cheveux, les jetaient dans un cercueil pour signifier le départ. Le préfet de la Manche, en 1809, dit que les conscrits partent comme si on les envoyait à l'échafaud. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas aussi gais que cela. Et en réalité, alors, bien sûr, selon les régions, ça diffère. Mais souvent, ceux qui partent, en fait, c'est ceux qui n'ont pas pu échapper à la levée. Parce que, en réalité, dès la 20e année, ou quand la 20e année va commencer à approcher, les familles vont quasiment toutes, et réellement quasiment toutes, mettre en place des tentatives de stratégie d'évitement. Comment est-ce qu'on peut sortir du truc ? Voilà, ça va être ça, le principe. Certains vont anticiper. Dans cette affaire, il faut anticiper. Et certains vont anticiper énormément, puisque j'ai trouvé, en 1808, un père en Ariège qui va déclarer la naissance de son fils comme une fille. Et il le dit, c'est dans les bulletins de police, il le dit, c'est pour éviter la conscription à terme. Donc, vous voyez qu'on va éviter les choses. On essaye d'éviter les choses. Donc, les moyens légaux, vous les connaissez. Ils sont très souvent rappelés. Le remplacement, qui est ouvert aux familles les plus riches, puisqu'on achète littéralement un homme. Le mariage, ça, le législateur va changer la chose. Au départ, seul le mariage permet d'éviter la conscription. Ensuite, dans un deuxième temps, on va demander que le mariage ait une conclusion. Ce qui va poser parfois des problèmes, puisqu'il y a certains jeunes hommes qui vont épouser des personnes, des jeunes femmes très âgées. Même, je crois que c'est 99 ans, le maximum qu'on ait trouvé. Donc, après, pour le mettre en œuvre, c'est beaucoup plus difficile. Et les exemptions médicales. Les exemptions médicales, il y a 20 et quelques cas d'exemptions médicales. À savoir qu'à partir de 1811-1812, si on vient avec un certificat médical civil, c'est terminé. On ne peut plus échapper au moins au conseil de révision. Parce que, tout simplement, il y a eu tellement de certificats médicaux faux et frauduleux que c'est seuls les médecins militaires et le conseil de révision qui vont décider si on part ou si on ne part pas. Voilà, ça, c'est les moyens légaux. Les moyens illégaux sont tout aussi nombreux. Évidemment, la corruption. Alors, corruption très, très forte dans les premières années de l'Empire, au moins jusqu'en 1806-1807. Les bulletins de police sont pleins d'arrestations, de médecins corrompus, d'officiers d'administration, d'officiers préfectoraux corrompus. Donc, l'État, évidemment, le législateur, va lutter pied à pied contre tous ces moyens. Donc, les faux bulletins médicaux, également, comme je vous le disais, les médecins vendent des faux bulletins médicaux ou alors des potions pour se faire des plaies qui ne guérissent pas, des plaies à l'œil. Il y a des trucs absolument sordides et horribles et des jeunes hommes qui prennent des risques, mais inconsidérés, pour essayer d'éviter la conscription. Donc, l'achat de potions miraculeuses, les simulations, il y en a des cas. Beaucoup de simulations aussi avec la langue. Évidemment, ils jouent avec les langues régionales lorsqu'ils arrivent devant le conseil de révision. Voilà, ça va être... Et quand tout ça ne marche pas, eh bien, il reste la superstition. Alors, superstition. Les prières, pardon, évidemment, vont beaucoup fonctionner. On prie beaucoup. Juste avant les conseils de révision, on fait des pèlerinages dans la région de Gênes, aux régions lyonnaises aussi. Il y a des pèlerinages qui sont rapportés dans le bulletin de police qui montrent, en fait, qu'on se dirige sur des lieux précis pour aller prier pendant une nuit, pour essayer de récupérer un bon numéro. Et quand tout ça, donc tous les moyens, voilà, restent la superstition pure, c'est-à-dire vraiment, par exemple, là, dans le Calvados, cette pierre s'appelle, cette grosse pierre s'appelle la pierre d'Hialan. Et les familles, avant d'aller au tirage au sort, eh bien, devaient aller, enfin, les mères, devaient aller autour de cette pierre d'Hialan en faire neuf fois le tour en sens inverse et en posant une branche sur le caillou pour essayer d'avoir un bon numéro. Dans le limousin, ils partent avec un morceau d'os humain récupéré dans un cimetière à minuit. Enfin, des choses vraiment, voilà, très amusantes comme ça, mais eux, ils croyaient dur comme fer et ils espéraient, en fait, avoir ce bon numéro qui leur permettrait de ne pas partir. Donc, vous voyez que quand on met, quand on liste tout ça, eh bien, toutes les familles ou une grande partie des familles, toutes celles qui le peuvent, qui ont accès à ces différents moyens, eh bien, vont essayer comme ça au fur et à mesure les choses. Donc, c'est pour vous dire que quand même, les gens partent, mais c'est plus résigné, la conscription est plus subie que choisie. Et donc, c'est ça quand même qu'il faut bien voir. Néanmoins, la majeure partie, ils vont faire leur devoir. Ils vont partir et ils vont rejoindre l'armée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on quitte son domicile, c'est très long de rejoindre sa zone d'affectation, le dépôt, là où il va y avoir l'instruction. Le voyage peut durer plusieurs semaines. Et pendant ce voyage, eh bien, parfois, les gens sont laissés seuls sur la route. Donc, vous imaginez le nombre de fois qu'ils peuvent avoir le temps de prendre les champs et de prendre les bois. Bien souvent, les choses sont quand même organisées. Malgré cette organisation, certains contingents de l'Ouest, lorsqu'ils quittent la Sarthe, par exemple, le bulletin de police, disent qu'à l'arrivée, il ne reste plus que 30 ou 40%, même des fois moins, de conscrits par rapport au départ. Donc, c'est dire l'érosion qui peut se faire. Donc, le législateur, l'État va bien sûr encadrer tout ça de plus en plus fortement. Et à la fin, en 1811, 1812, eh bien, il est quasiment, c'est de plus en plus difficile d'éviter, de déserter, etc. C'est pour ça que la machine conscriptionnelle va de mieux en mieux marcher. Il y a évidemment une plus grande acceptation qui se fait avec le temps, mais en plus, un système répressif qui se fait de plus en plus fortement et qui encadre de mieux en mieux, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent partir. Ce qui fait que les préfets, jusqu'à la fin, jusqu'en 1813, même au pire moment, même quand il y a un rejet de la conscription, vont pouvoir dire, dire à l'empereur, vont faire des remontées, dire que tout simplement, tout fonctionne super bien, les contingents partent super bien. Mais bien souvent, ça se fait quand même la peur au ventre et en plus, avec le temps, eh bien évidemment, le front du refus va augmenter. Je ne parlerai pas plus de la désertion que ça, parce que ce serait également une autre conférence. Voilà, donc une fois qu'ils arrivent dans leur lieu d'affectation, au dépôt, à savoir que dans ce trajet, eh bien bien souvent, au lendemain du départ, eh bien tous traversent une vraie période de dépression, les choses vont s'améliorer avec la communauté de destin et puis avec l'intégration et l'occupation, justement, de cette période de classe, eh bien les choses vont mieux se passer, ils vont intégrer au fur et à mesure les choses. c'est un moment difficile pour beaucoup parce que, alors je reviendrai sur les différentes phases quand je parlerai du combat, de la formation, pardon, et des choses importantes dans cette formation, mais c'est un moment assez difficile pour tous ces jeunes hommes qui jusqu'à présent, bien souvent, n'avaient jamais quitté leur maison, vivaient une vie assez libre et d'un seul coup, ils passent d'un état à un autre, c'est-à-dire dans une caserne ou dans un dépôt ou d'un seul coup, ils sont sous l'autorité militaire qui est évidemment beaucoup plus restrictive que la vie privée. Et d'ailleurs, dans une instruction pour la conscription de 1809, en introduction, dans quasiment le premier paragraphe, il y a marqué la période de la conscription est un moment où le citoyen met en suspens sa liberté. Donc vous comprenez la différence qu'il peut y avoir et eux le ressentent comme ça, pour beaucoup ils le ressentent comme une suppression de liberté. et certains, alors un petit nombre qu'on n'arrive pas bien à saisir. Alors déjà, les choses se passent, il ne faut pas imaginer que tout se passe dans la dentelle. Vous connaissez tous ce personnage du film de Stanley Kubrick. Pourquoi voulez-vous que celui-ci soit plus sympathique ? Il n'était pas plus sympathique. Il faut bien le voir, j'ai trouvé des quantités de rapports qui disent que l'intégration se fait sous l'écrit des vieux sergents blanchis sous le harnais qui sont très compétents dans leurs travaux, mais évidemment qui ne sont pas pédagogues pour dessous et qui ont beaucoup de mal à comprendre que le conscrit a du mal à faire tout ça. On a des rapports où le conscrit parfois est violenté, est frappé. Même en 1813, il y a un rapport de police qui dit qu'il y a une émeute sur la place de Dunkerque parce que pour faire bien marcher deux hommes, on leur a attaché les deux jambes ensemble. Donc résultat, la population va... Ce qu'il faut bien voir, c'est que si au début on va faire attention, il va y avoir quand même des mesures d'humanité, on va faire attention dans les premières années de l'Empire quand la pression de la conscription et la pression de la guerre n'est pas importante, on peut prendre le temps de corriger les problèmes de comportement ou les gens qui ont du mal à apprendre. Plus le temps va aller et plus les comportements violents de la part des sous-officiers qui en fait ont de moins en moins de temps pour préparer un jeune homme à partir à la guerre. Des fois, en 1814, il ne passe parfois qu'une semaine dans les dépôts juste à prendre à tirer, point, ça y est, c'est tout, à peine à évoluer. Et il part sur le front en champagne sans quasiment pas savoir se servir d'un fusil. Et c'est pour ça aussi que, évidemment, ces structures d'encadrement vont poser problème parfois parce qu'il faut aller très vite et il faut en fait transformer. Il faut bien comprendre que, pardon pour les militaires qui sont dans la salle, mais on transforme l'individu. On le prend citoyen, on doit le transformer en soldat, il doit intégrer son rang et sa place dans la formation et pour se faire les choses on va vraiment transformer cet individu. Tout ça se passe pour une grande partie plutôt bien, ils intègrent quand même tout ça. Il y a aussi des formes de bizutage, alors vous connaissez peut-être l'histoire de Marbeau lorsqu'il arrive dans son régiment de hussards, il est un peu jeune, il n'a pas encore de moustache et on va lui tracer une petite moustache sous le nez et on lui dit parce qu'un hussard ne peut pas ne pas avoir de moustache évidemment. C'est un bizutage plutôt sympathique, il y en a qui sont beaucoup moins sympathiques mais il y a des choses amusantes du style dans les dragons de la garde on faisait monter accru les jeunes recrues mais sur des chevaux qui étaient à peine débourrés. Ça faisait beaucoup rire les anciens sergents, je pense que les recrues qui montaient sur les chevaux riaient beaucoup moins et puis il y a des choses qui peuvent être encore plus compliquées il y a des rapports qui peuvent être assez violents alors ça remonte parfois jusqu'à l'empereur qui renvoie une lettre en disant attention il faut faire attention à ça notamment dans la garde dans la jeune garde il y a des systèmes de ponction d'argent carrément et ça l'empereur va essayer de le corriger il est au courant de ce genre de choses notamment dans sa garde donc ça il va essayer de le corriger mais c'est un peu compliqué quand même et Biron le médecin dira que justement il y a beaucoup du fait de ces moments difficiles beaucoup vont traverser en fait une maladie notamment alors voilà par exemple vous avez ce jeune homme Joseph Florkin qui écrit à ses parents qui dit dans la nuit je pense à vous je crois être auprès de vous je pleure mais j'ai beau appeler cela ne sert à rien je ne vis plus en ce moment car je n'ai plus aucun divertissement en ce monde en fait la pression des instructeurs est tellement importante que ça va générer une pathologie que l'on a appelée la nostalgie alors cette nostalgie ce n'est pas la nostalgie comme on l'entend aujourd'hui mais c'est vraiment une forme de dépression qui va se faire du fait de la pression des apprentissages qu'il faut intégrer le plus rapidement possible et ces jeunes gens qui arrivent parfois ne comprennent pas totalement le but final et puis parfois on les laisse aussi dans des camps par exemple le camp de Boulogne il y a des moments où on les laisse sans être occupés et donc ils ne comprennent pas le but final de leur intégration ils ne comprennent pas ce qu'ils font là et donc ils sombrent dans cette nostalgie dans cette dépression parce qu'en fait ils regrettent ce qu'ils ont quitté et ils n'arrivent pas à se projeter dans une vie autre que celle qu'ils ont quittée et ils regrettent leur famille leurs parents etc. Cette nostalgie apparaît au 18ème siècle cette maladie ça va être une des grandes pathologies qui va être étudiée par les médecins militaires parce qu'on va la voir se développer elle apparaît au 18ème mais on ne comprend pas exactement ce que c'est évidemment la psychologie n'est inventée qu'en 1825 donc l'individu on fait attention à ses émotions mais pas jusque là et donc on ne comprend pas ce qu'est cette maladie alors on va croire que les ruraux sont mieux en campagne mais dès qu'on commence à marcher ça ne va plus et les urbains sont mieux à certains autres moments on va penser que les bretons ou les savoyards réagissent moins bien etc. En fait on ne comprend pas cette maladie on ne sait pas ce que c'est on va croire qu'il y a des grandes épidémies c'est tellement vague qu'en fait on n'arrive même pas à dénombrer réellement le nombre de personnes qui a été touchées par ça ils parlent d'épidémie mais combien comment parce qu'en fait tout simplement cette dépression après une fois qu'ils étaient dans ces états-là on les envoyait dans les hôpitaux ils contractaient une autre maladie une fièvre et puis poum ils mouraient puisque ça va jusque là mais on n'arrive pas à réellement connaître cette maladie alors cette maladie va traverser le 19e siècle jusqu'à quasiment jusqu'à les années 1850 c'est vraiment une maladie de la conscription et une maladie de ces gens qu'on retire de leur terroir qui ne sont pas habitués à partir de chez eux qui sont projetés dans un monde qu'ils ne connaissent pas et finalement qu'ils ne voulaient pas connaître voilà alors bien sûr heureusement tous ne sombrent pas dans cette nostalgie et ils vont pardon et beaucoup vont quand même pouvoir se lancer dans ces campagnes dans ces moments aussi d'intégration en fait vous avez des gens qui se suicident pour ne pas y aller qui vont refuser en 1811 dans le bassin de la Villette on a retrouvé un cadavre avec son bulletin de conscription donc juste avant il y en a d'autres qui perdent la raison parce que aussi tout mon travail est une tentative de retrouver ce qu'on appelle aujourd'hui le traumatisme de guerre on en reparlera et donc j'ai cherché comme ça tout ce qui impactait la psychologie des individus parce qu'on peut penser justement qu'on est au début du 19ème et que tout ça ce sont des questions qui sont assez vagues et assez floues mais en fin de compte quand on se plonge dans les sources quand on recherche dans les sources on trouve des choses qui sont qui montrent tout cet impact en fait de la guerre sur les individus donc vous voyez que un certain nombre de soldats ont du mal quand même à intégrer cette armée pour la plupart ils ont été versés dans l'armée ils ont intégré l'armée ils ont fait la guerre évidemment et parfois et souvent même des jeunes soldats ont fait la guerre sans même connaître les procédés et justement une fois projetés une fois sortis de ces classes ils sont projetés sur le champ de bataille alors retrouver justement ce champ de bataille la psychologie du soldat sur le champ de bataille c'est souvent un vrai problème et une vraie complexité pour l'historien parce qu'évidemment nous on ne la fait pas et donc il faut qu'on comprenne tout ce qui se passe on est beaucoup aidé aujourd'hui parce qu'il y a eu énormément de travaux sur les conflits du XXe siècle notamment qui ont permis de comprendre ce qui se passait au XXe siècle et dans une certaine mesure on arrive en regardant ce qui se passe au XXe siècle à le projeter au XIXe alors il faut faire attention il ne faut pas faire d'anachronisme évidemment mais il y a tout un certain nombre de choses qu'on arrive à comprendre grâce aux travaux des psychologues du XXe siècle et d'un penseur d'un colonel qui s'appelle Charles Ardent Dupic que certains connaissent peut-être qui a été le point d'aboutissement de toute une série de réflexions sur justement la psychologie du soldat et qui a mis en exergue que l'élément le plus important dans la guerre et dans les combats il était colonel il est mort en 1870 donc il savait de quoi il parlait puisqu'il avait participé à tout ça enfin au moins au combat du milieu du XIXe et donc que l'élément le plus important à prendre en compte dans ces combats et bien c'est la peur qui est à peu près unanime et qui se retrouve absolument chez tous les combats alors Charles Ardent Dupic en fait est le point d'aboutissement d'une série de réflexions qui naissent au milieu du XVIIIe sur ce qu'on appelle le moral du combattant qui va être utilisé jusqu'à la première guerre mondiale mais c'est vraiment lui qui parle vraiment de cette idée donc cette peur elle est commune à tous les combattants et ça ils le disent le sous-lieutenant Le Foll le dit la première expérience du combat c'est la plus difficile à surmonter tous le disent parce qu'en fait ceux qui diraient le contraire c'est le sous-lieutenant Le Foll qui dit il dit même qu'il a supporté une épreuve redoutable on a eu aussi la bonne idée de le faire participer au combat et après de le mettre dans une infirmerie toute la nuit c'était sa première fois sur le champ de bataille je pense que c'était une grande idée et il note que le militaire qui dirait ne pas avoir eu peur en fait se tromperait ou alors ferait comme si ferait des fanfaronnades comme je le dis comme je le disais la première expérience du champ de bataille évidemment on lui en a parlé le soldat les anciens vont lui en avoir parlé mais le vivre c'est autre chose et même expliquer la chose ne peut pas être comprise si elle n'est pas vécue et c'est ce qui ressort dans tous les témoignages et certains vont dire ensuite qu'après cette première expérience du champ de bataille on est complètement transformé c'est le grenadier de la garde Shelton qui dit ça qu'on est complètement transformé une fois qu'on a vécu sa première bataille c'est l'image parce que évidemment cette peur alors pardon j'anticipe en fait si cette première bataille est un apprentissage de la peur il faut bien voir que la peur ne s'oublie jamais et on peut essayer de passer outre mais la crainte en fait restera en permanence et même si elle s'oublie à la moindre rupture et bien elle revient c'est ce qui s'est passé par exemple pour le chirurgien major Levasor il va faire toutes les campagnes à partir de 1809 et quand il va être à Waterloo et bien il va dire que le son de la grande batterie c'est la pire expérience qu'il ait fait et qu'il a eu besoin comme ce soldat alors que c'est un soldat aguerri de poser culotte ça c'est le premier feu représenté c'est Charlie qui représente le premier feu parce que évidemment l'une l'un des effets de la peur et bien c'est alors les européulations etc mais c'est aussi avoir des relâchements du bassin et donc on a besoin de poser culotte je vous en reparlerai voilà et donc lui pourtant le soldat aguerri et bien il a quand même ressenti cette peur donc ce qui montre en fait qu'on ne s'habitue jamais réellement à ce champ de bataille et à cette peur finalement l'une des choses qui surprend le plus et qui qui fait justement qui crée le plus d'émotions et bien c'est la canonnade cette canonnade depuis Ambroise Paré on sait qu'elle impacte le soldat on sait qu'elle effraie le soldat elle va évidemment les canonnades sont de plus en plus importantes avec l'Empire puisqu'on va de plus en plus Napoléon va substituer la manœuvre par la force brute et notamment la force brute de l'artillerie au début des affrontements et ils parlent tous du tonnerre du canon etc parce que c'est vraiment un moment extrêmement douloureux extrêmement intense en termes d'émotions d'autant que bien souvent ils sont obligés de subir le feu de deux manières à la fois le son le bruit l'odeur vous voyez un champ de bataille ce que ça donne je pense que vous avez tous fait au moins une reconstitution là c'était celui de Waterloo en 2015 on ne voit plus rien on n'entend plus rien et donc il faut s'habituer à tout ça et cette canonnade finalement il ne s'y habitue jamais d'autant qu'en plus bien souvent ils sont statiques sous le feu adverse et donc au fur et à mesure ils prennent les boulets ils sont obligés de rester statiques en attendant que la canonnade se termine et évidemment les images d'horreur je vous les passe vont être vues intégrées etc on entend juste le bruit mat c'est Coignet qui dit ça à Hello et on entend juste le bruit mat de la ligne d'à côté qui s'en va c'est la seule chose qu'ils vont ressentir donc cette canonnade est vraiment très douloureuse à subir et en plus il y a un effet du canon qu'à l'époque pareil ils ont du mal à comprendre qui est ce qu'on appelle le vent du boulet ils ont retrouvé il y a des soldats qui ont été retrouvés inanimés alors que le boulet ne les a pas heurtés mais ils ont été touchés par ce qu'on appelle aujourd'hui alors on le sait aujourd'hui c'est un effet de blast vous l'avez parce que sur youtube je vous conseille si ça vous intéresse d'aller voir il y a des fabuleuses vidéos en 4K extrêmement ralenties qui permettent de voir justement c'est l'image que vous avez ici je vais me déplacer là vous avez cet effet ce souffle que eux évidemment ne pouvaient pas voir ne pouvaient pas comprendre mais c'est lui qui touche parfois qui passe en fait quand un boulet passe à proximité d'un individu l'individu quand le boulet n'a pas encore perdu de sa vélocité va s'effondrer c'est ce qui est arrivé au général Vial c'est ce qui est arrivé également à Marbeau à Elo qui a un boulet de canon qui lui passe juste au dessus de la tête et qui traverse son bicorne et il va se retrouver complètement dans un état supporteur il va tomber au sol et il va voir ce qui se passe autour de lui mais ne rien voir pour vous rappeler pour vous donner l'image de ce qui est arrivé à Marbeau c'est le soldat Ryan au début lorsqu'il arrive sur Omea Beach il y a un boulet qui explose il se retrouve complètement au sol et Marbeau est comme ça il va rester comme ça plusieurs heures et il va être sauvé parce qu'on va lui voler on va essayer de lui voler ses bottes et il a eu la chance quelque part c'est qu'il a reçu un coup de baïonnette ce qui fait que ça va faire un épanchement de sang et donc l'équimose qui est née du blast va pouvoir s'évacuer et donc il va être sauvé grâce à ça c'est pas le cas de tous et c'est on va voir comme ça plusieurs fois des soldats qui vont tomber ce qui va mettre un petit peu les chirurgiens comme l'arrêt dans un état un peu d'expectative ils vont dire non le vent du boulet c'est une bêtise il faut pas regarder et tout on comprend pas on sait pas ce que c'est pardon l'arrêt était un chirurgien s'il y avait pas à couper je vais vite mais ça l'intéressait pas tellement mais c'est vrai que ça va poser énormément de problèmes aujourd'hui on sait ce qui se passe on arrive à voir ce qui se passe mais c'est vrai qu'au 19ème ils comprenaient pas d'autant que il y a quand même des gens qui se sont fait retirer aussi leur avresac et il ne leur est rien arrivé évidemment en fait le boulet fait des rebonds et s'il arrive directement en sortie de la gueule du canon là il a beaucoup plus de vélocité qu'après un rebond et c'est justement avant qu'il ne rebondisse qu'il est vraiment dangereux voilà donc cet effet ce vent du boulet d'autant que ce vent du boulet alors aujourd'hui en psychiatrie ce vent du boulet a donné une exception un petit peu différente parce que également et là on touche au traumatisme de guerre on a des gens où c'est l'arrêt qui rapporte des cas où un boulet tombe à côté d'un soldat et le soldat en fait se retrouve privé de parole parce qu'en fait il a eu tellement peur de ce qu'il venait de mourir de voir ce boulet qui aurait pu le tuer au lieu de tomber au sol que ça lui a coupé la parole d'autres soldats voient un boulet tomber à côté d'eux un premier un deuxième c'est un chef de batterie c'est en 1812 et puis au bout du troisième et bien il va commencer à s'enfuir et puis d'un seul coup il va reprendre ses esprits il va revenir mais voilà ce vent du boulet et le boulet évidemment est un moment extrêmement difficile à à surmonter une fois la peur maîtrisée quand même il faut bien voir que la deuxième bataille en règle générale ou alors quand le soldat a suffisamment de contenance une fois cette peur maîtrisée et bien on est capable de courage puisque c'est ça le courage quelque part surtout la surprise passée ce qu'il faut bien voir c'est que dans un dans une rencontre traumatique comme disent les psychiatres et bien le principal facteur c'est la surprise lorsqu'on a dépassé ce stade de surprise et bien on peut faire son on peut notamment tenir son rang et sa place en amont quand même ils se sont préparés tous une fois qu'ils sont qu'ils connaissent ce qui va leur arriver des prières etc enfin bon j'ai retrouvé pas mal de choses sur ces effets ce qu'il faut bien voir c'est que les premiers effets du stress de la peur vont paralyser la personne mais le deuxième effet et bien ça va donner envie d'agir à la personne ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand on est pris dans sa ligne le courage du fantassin est plus stoïcien qu'homérique il y a un un mémorialiste qui dit que en fait à tenir son rang et sa place à être pris dans sa ligne tout le monde peut se croire un héros parce que bien souvent le soldat est pris dans sa ligne il avance il recule il tire mais il n'a pas d'occasion au moins pour le fantassin de s'illustrer réellement le courage élémentaire du soldat c'est comme je le disais tenir sa place son rang et sa ligne c'est tout l'entraînement qui veut ça le matin l'une des seules choses l'une des rares choses qui a le droit de circuler dans les lignes que ce soit dans l'infanterie la cavalerie partout c'est l'alcool on arrive sur le champ de bataille on se déploie en pur silence là le silence est imposé dans la ligne et la seule chose qui a le droit de circuler c'est l'alcool j'ai plusieurs témoignages qui disent d'ailleurs qu'une journée de bataille en fait on ne mange pas on ne fait rien d'autre que parfois boire un tout petit peu d'alcool tout simplement pour passer outre justement cette peur dont je vous parlais tout à l'heure et on le sait Napoléon par exemple à chaque campagne et bien le recommande enfin commande des tombereaux dans les correspondances de l'empereur on trouve des quantités de commandes d'eau de vie et de vin pour qu'elles soient distribuées notamment à la garde la garde va beaucoup notamment en 1812 elle va avoir toutes les distributions qu'elle veut et puis derrière ils en auront moins c'est peut-être aussi ce qui va créer pas mal de dissensions parfois alors on fournit il y a une ration de vin qui est destinée bien souvent aussi ce qu'il faut bien voir c'est que dans les rapines alors je passe toute la partie vie quotidienne et autres mais dans les rapines qui peuvent se faire bien souvent la première chose la première denrée qu'on recherche c'est de l'alcool pour les soldats puisque l'alcool est le seul psychotrope qui permet de passer outre ça permet de mieux se battre ça permet d'oublier aussi toutes les horreurs de la guerre etc. donc c'est la première chose qu'on va rechercher à part en Orient quand ils sont en Égypte ils vont toucher à d'autres choses mais sinon en Europe le seul psychotrope le seul modificateur de conscience c'est cet alcool donc c'est ce qu'on va rechercher le plus ce qu'il faut bien voir c'est que beaucoup dans les mémoires trouvent des conditions morales le regard des autres l'honneur la patrie etc. c'est vrai quand on voit quand le soldat est plongé dans sa ligne c'est surtout la biologie la psychologie du personnage qui fait que et d'ailleurs ils le savent les soldats le savent mais surtout ce qui va au-delà de tout ce qui fait la contenance au feu c'est l'entraînement et c'est surtout le succès à la guerre c'est ce qui est répété notamment ce qui est rappelé aux officiers du XIIe d'Infanterie Légère en 1811 dans le livre d'ordre et donc d'ordre pardon et donc c'est l'entraînement qui va faire que les soldats vont être efficaces à la guerre on en parlait tout à l'heure tout l'art de la guerre du XIXe est fait justement dans ses conversions et ce qui est important dans ces moments c'est que tous les hommes évoluent en même temps et au pas cadencer et que les choses soient le plus fluides possible c'est ce qui va faire les succès de 1805 et 1806 mais ça vous explique aussi pourquoi il faut réussir à déconstruire il faut que l'individu qui arrive dans un régiment et bien réapprenne à marcher c'est ce que disent tous les officiers il faut qu'ils réapprennent à marcher parce que la marche civile n'est pas la marche militaire et notamment pour ces évolutions donc vous voyez que dans ces reconstructions enfin dans ces transformations de l'individu c'est assez long mais c'est ce qui fait le succès à la guerre voilà là vous avez l'évolution en 1806 d'une des brigades de Davout c'est grâce à ces évolutions là c'est ce qui a fait la différence en 1806 à Iéna et à Hörstedt voilà c'est pour ça qu'on a pu être comment qu'on a pu gagner ces batailles c'est vraiment ça et ça c'est vrai jusqu'en 1807 1808 après c'est autre chose l'une des formations très importantes c'est le carré ce carré est important à plusieurs titres bien sûr c'est le seul qui résiste à la cavalerie ça vous le savez mais également c'est ce qui permet à l'individu qui est pris dans sa ligne en fait de ne regarder que devant lui il n'a pas besoin de regarder ce qui se passe derrière lui je vous reparlerai des problèmes de panique tout à l'heure rappelez-vous de ça en fait l'individu est focalisé sur ce qui se passe devant lui et donc il n'a pas besoin de s'inquiéter de ce qui se passe aux ailes et sur les côtés et ça c'est un des moteurs des paniques j'en reparlerai l'autre apprentissage évidemment c'est savoir tirer et d'ailleurs Napoléon insiste en disant que les soldats notamment sur la fin de l'Empire en 1812 et 1813 que les soldats doivent savoir tirer avant même de savoir évoluer et donc le principe c'est évidemment faire ces rechargements ces rechargements en une dizaine de temps tous les mouvements sont décomposés vous les avez en bas et le principe c'est de focaliser le soldat sur son arme pour que pendant l'affrontement il ne réfléchisse pas à ce qui se passe autour de lui mais qu'il ne pense qu'à recharger et qu'il ait une action mécanique et voilà donc toute la difficulté elle est là les instructeurs connaissent toutes les techniques évidemment pour essayer de transformer ces soldats alors bien souvent quand ils partent de la caserne au bout d'un mois ils ne sont pas très forts et puis ils vont continuer d'apprendre tout au long du chemin lorsqu'ils vont être projetés sur les différents champs de bataille et le problème est de savoir en fait tirer au bon moment et voilà surtout au bon moment et avec justesse alors à savoir que ce fusil n'a pas d'instrument de visée c'est le pouce qui en fait office et tout le but est d'essayer de tirer pile au moment et que la salve parte exactement de la même manière sur la ligne suivant le feu je ne vais pas détailler les différents feux qui sont instruits mais une des choses qu'il ne faut pas faire par exemple c'est faire cette là ça fait une jolie vague vous voyez cette reconstitution là ça fait une vague comme ça ça c'était des éléments que j'ai retrouvés dans les rapports qui sont corrigés l'autre chose également très souvent on se retrouve avec des gens qui se démontent l'épaule parce que en fait dans les instructions rien n'est là pour vous expliquer comment plaquer le fusil dans le creux de l'épaule donc on a dans les premières batailles beaucoup de gens qui se retrouvent avec des luxations et autres ou avec des claques au niveau de la joue aussi parce que il y a énormément de recul sur ses armes tout ça c'est des choses que les anciens sont censés apprendre au nouveau mais qui des fois ont du mal à passer du fait du temps toujours de cette instruction à la fin de l'Empire aussi il va arriver des choses encore plus embêtantes c'est à dire que la troisième rang puisque normalement on tire sur trois rangs le troisième rang va blesser le premier rang parce que tout simplement la manœuvre est compliquée en plus c'est vrai que quand on voit des reconstitutions tout est très bien aligné c'est au cordeau etc dans le feu de l'action sous le stress de la bataille au bout de cinq à dix minutes de combat en fait la ligne est plus un conglomérat d'hommes qu'un bel alignement et c'est du M qui le dit dès 1806 il dit que tout simplement la troisième ligne en fait veut participer au combat parce que normalement la troisième ligne est là pour recharger le fusil qui passe au premier rang etc on fait un feu roulant comme ça et en fait tout ça ne se passe pas bien normalement ça se passe il faut que tout le monde se taise évidemment tout le monde se parle etc il y en a certains qui sont attachés à leur fusil comme vous pouvez l'imaginer et puis le principe tout simplement c'est qu'une fois que l'individu se met à tirer en fait il va vouloir tirer de plus en plus parce que dans sa tête il se dit peut-être que la balle que je vais tirer va tuer le type qui va tirer la balle qui va me tuer donc Ardent Dupic montre bien tous ces phénomènes et c'est vrai qu'il y a comme ça tout ce phénomène de je tire le plus possible au défaut de la précision etc c'est aussi la doctrine française le principe de la doctrine française de l'époque c'est tirer le plus de coups possible pour créer en fait un mur de plomb pour essayer de saturer l'espace du champ de bataille pour limiter les mouvements notamment de la cavalerie alors on le sait la saturation du champ de bataille n'est pas suffisante et la cavalerie peut quand même se développer d'où l'importance de retenir son coup au bon moment à partir du moment où on vous charge une fois que ces gens ont réussi à s'adapter au combat alors bien sûr tout ça je souligne évidemment les points qui posent problème parce que quand ça se passe bien c'est ce qu'on vous dit depuis 200 ans ça se passe bien on gagne des batailles etc là je souligne évidemment avec trois quarts du temps ça se passe bien à part sur la fin de l'Empire où vraiment on constate des vraies difficultés sinon la majeure partie du temps et c'est pour ça qu'on a gagné des batailles c'est que tout ce que je vous dis là c'est que ce sont des problèmes qui se corrigent dans le temps une fois parfaitement aguerri le soldat les soldats sont capables de bravoure mais ça ça ne peut se faire comme vous le voyez depuis tout à l'heure uniquement par uniquement par 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 on a beaucoup rapporté ces actes de bravoure mais comment est-ce que ça se passe vous connaissez probablement ces différents comment ces différents livres les phases de la légion d'honneur victoire et conquête etc on a plein d'anecdotes comme ça de gens qui vont aller au-delà en fait de ce qui leur est demandé et qui vont faire les actes les actes héroïques ces actes ont été évidemment énormément exploités tout au long du 19e pour pour nourrir la gloire de l'armée parce qu'on est quand même aussi au 19e à une époque où on on glorifie l'acte militaire pour glorifier la nation etc et on est une période où la guerre est glorieuse donc c'est vrai que tous ces comportements dont je vous parle depuis tout à l'heure on ne les a pas vraiment mis en lumière mais finalement ces actes de bravoure ces actes héroïques ne sont on le sait aujourd'hui dans les combats modernes pas plus de 10% des effectifs la majeure partie du temps vous avez les personnes les différents enfin les acteurs du combat suivent l'exemple qui est donné c'est à dire l'exemple du sous-officier l'exemple de l'officier qui va être dans la ligne alors j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure mais les officiers sont placés dans la ligne les officiers sous-officiers sont placés dans la ligne pour tenir cette ligne évidemment pour donner l'exemple parce qu'en fait le référent des soldats c'est l'officier et son comportement dans la ligne et ça c'est primordial c'est la qualité de ces sous-officiers et de ces officiers qui a permis aussi de la la cohérence et la cohésion des unités c'est ce qui a permis c'est ce qui permet aussi aux soldats de voir que en fait tout le monde risque la même chose c'est à dire l'officier il voit leur capitaine qui est juste à côté le chef de bataillon le chef d'escadron qui est juste pas très loin un peu plus loin il y a le colonel et puis s'ils sont placés pas très loin ils peuvent même voir passer l'empereur donc ils se disent que en fait tout le monde risque la même chose c'est aussi pour ça qu'ils tiennent ça fait partie des raisons pour lesquelles ils tiennent une période de feu c'est 15 minutes quand vous les voyez avancer on les voit avancer on les voit tirer c'est 15 minutes au delà de 15 minutes en règle générale il y a une des deux lignes qui reflue mais là je retourne en arrière donc ça peut pas donc on va avancer donc je vous disais à peu près 10% même chez les chasseurs à cheval de la garde c'est 13% d'action d'éclat donc vous voyez que ces actions d'éclat c'est assez peu finalement par rapport à la masse des combattants comme je vous le disais les formations compactes de l'infanterie ne permettent pas ces actions d'éclat c'est essentiellement les cavaliers qui vont pouvoir avoir ces actions d'éclat alors bien sûr vous avez ici une prise de drapeau qui est une des actions d'éclat par excellence et ces actions d'éclat vont être évidemment magnifiées pour pouvoir donner des exemples pour dire voilà ce que vous pouvez faire etc. la légion d'honneur a été faite aussi pour ça le problème de ces actions d'éclat c'est qu'il faut pouvoir en attester il faut pouvoir voir et dire qu'un tel a fait une action d'éclat à savoir que dans une mêlée de cavalerie c'est un chaos sans nom où chacun essaye de défendre sa vie contre l'autre donc c'est très compliqué mais c'est vrai qu'on peut les égrener vous avez par exemple des gens c'est le lieutenant Goris du 14ème d'infanterie légère quand même un fantassin qui va faire qui va se précipiter au milieu d'une mêlée et qui va faire qui va capturer 80 Autrichiens en 1805 et d'autres vous avez comme ça des gens qui vont faire des actions folles et en fait la bravoure de ces hommes vient du fait aussi qu'ils se disent qu'une fois lancés dans l'action il faut aller à fond et que finalement attaquer c'est leur meilleure chance de survie et c'est pour ça qu'ils se précipitent au devant de tout ça c'est vrai que beaucoup disent qu'au moment des combats au moment des charges ils sont pris dans une sorte d'ivresse et que cette ivresse emporte tout le chasseur à cheval Romanin a écrit à ses parents quand on se bat on tâche de se défendre quand on voit un homme qui veut vous donner un coup de sabre ou un coup de fusil on ne pense pas à Dieu on tâche à tuer et on tâche à tuer celui qui veut vous tirer et on est enragé voilà ils le disent tous ils sont complètement enragés et Shelton que je citais tout à l'heure dans une espèce d'action commando en 1814 au tout début de la campagne de France la nuit ils vont tomber avec trois de ses camarades sur des vuretins bergeois et ils vont partir ils vont les attraper ils sont partis dans leur rage du guerrier en fait et ils vont les torturer et jusqu'à ce que Shelton d'un seul coup dise qu'est-ce qu'on est en train de faire et il le tue et il achève les souffrances des soldats c'est parce que tout simplement d'un seul coup et ça ils le disent également qu'une fois que l'ivresse du combat commence à descendre on reprend conscience et on s'aperçoit de ce qu'on a fait et par exemple à Valjouan il y a également en 1814 les curassiers de Bordesoul vont charger des Autrichiens et vont tuer la totalité du régiment et c'est Bordesoul qui va sauver un officier de manière inextrémiste parce que en fait tout simplement c'était des jeunes cavaliers et ils ont eu la peur de leur vie dans la première charge parce qu'une charge c'est à la fois quelque chose de grisant mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement effrayant et bien arriver au contact avec les Autrichiens ils vont les laminer ce qu'il faut bien comprendre quand même c'est qu'un certain nombre de ces soldats une fois parfaitement aguerris vont développer une forme d'addiction à cette adrénaline parce que c'est ça le moteur de ces actions aussi c'est l'adrénaline comme aujourd'hui vous avez ceux qui sautent en parachute et bien eux vont développer une forme d'addiction à cette adrénaline et vont être capables en fait d'enchaîner comme ça les actions d'éclats c'est la salle qui dit en parlant à Roderer il dit qu'il jouit en faisant la guerre c'est dire jusqu'à quel point en fait dans quel état ça peut mettre ces soldats quand ils sont plongés dans dans cet univers qui est le chaos de la bataille voilà et puis là vous avez Charles Le Gendre de Montenol qui va vous voyez lui il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avant d'avoir la Légion d'honneur il se battait en Espagne autre caractéristique c'est un dragon qui était spécialisé dans le combat à pied voilà et à savoir que dans ces actions d'honneur en plus on a une sur et notamment dans la Légion d'honneur on a une sur-représentation du combat à l'arme blanche le combat à l'arme blanche depuis les temps immémoriaux c'est le combat ultime et c'est celui qui prouve la vraie valeur du guerrier et donc automatiquement dans la Légion d'honneur on a vraiment une sur-représentation de décorés qui ont soit des blessures à l'arme blanche soit des actions d'éclat à l'arme blanche il y a un petit peu de fantassins et alors les artilleurs je crois ça doit être un pourcent des légionnaires que j'avais étudié dans une geste militaire évidemment on retient toutes ces actions d'éclat ces grands faits héroïques dont je parle depuis tout à l'heure et puis toutes les peurs dont je vous parlais et toutes les émotions et bien tout ça en fait on n'en parle pas vraiment c'est vrai que tout ça c'est des choses qui ont été oubliées et surtout qui ont été un petit peu mis sous le tapis néanmoins s'il y en a qui sont capables d'actes héroïques il y en a aussi qui vont rester dans le régiment mais qui vont refuser de se battre très opportunément il y en a qui vont se perdre quelques jours ou quand ils sentent parce qu'ils sentent que d'un seul coup les régiments se concentrent qu'on va aller vers une affaire importante et bien ils vont rester en arrière ils vont se perdre opportunément il y en a un qui va même le raconter pour sa femme c'est Jean-Baptiste Godin il échappe à Ulm parce qu'il s'endort en forêt noire il va rester en Espagne souvent en arrière et puis une fois en Espagne il va quand même avoir très peur parce qu'en fait en essayant d'éviter un affrontement il va s'éloigner et puis il va tomber dans une maison où il y a plein de guerriers ross donc là il manque de se faire tuer donc après il va être un petit peu plus raisonnable il va rester avec son unité mais en juillet 1812 juste avant de rentrer en Russie ses parents lui écrivent qu'ils ont trouvé un remplaçant ça faisait 4 ans qu'ils cherchaient le remplaçant et son unité il était dans la jeune garde lui dit tu viens avec nous on passe le Némen et tu viens avec nous on rentre en campagne donc tu ne peux pas partir maintenant il va partir il va rentrer à Paris et il va déserter c'est le cas de ces hommes évidemment ceux-là on ne les voit pas beaucoup parce qu'ils ne s'en sont évidemment pas vantés lui il a écrit ses mémoires pour sa femme qu'il a rencontré quelques mois après être rentré à Paris mais sinon évidemment ces gens-là on ne les voit pas parce que personne ne les a réellement étudiés il faut les tracer alors il y a quelques comportements qu'on retrouve alors qu'on retrouve dans l'armée française mais qu'on retrouve dans toutes les armées en plus c'est ça qui est assez intéressant par exemple tout à l'heure je vous disais quand on a peur il y a des relâchements qui se font ça va être par exemple dire un truc à faire derrière j'ai un besoin pressant c'est ce qui va faire Coignet juste avant ces lots alors lui il va s'éloigner il va aller faire son affaire et il va manquer de mourir quand même à ce moment-là puisqu'il y a un boulet qui lui retire le sac et il va retourner dans son unité il va retourner à sa place mais ce n'est pas le cas de tous les gens toutes les personnes qui vont invoquer ça et certains pour éviter d'être pris pour des lages vont se mettre même dans des situations difficiles il y a un aide de camp je ne me souviens plus c'est un aide de camp c'est en 1812 je ne me souviens plus de son nom qui restait sur le cheval pendant toute une journée alors qu'il était attaqué d'une diarrhée sévère ça ne devait pas être sympathique mais pour éviter d'être pris pour un lâche il est resté à son rang et à sa place où il a certainement souffert toute la journée ce jeune homme un autre comportement c'est dire d'amener un collègue qui vient de tomber à côté de soi à l'ambulance alors normalement ça c'est des comportements qui sont interdits pour éviter de dégarnir les rangs et Napoléon à chaque grande bataille va prendre un ordre du jour pour dire qu'il est interdit d'amener un soldat qui serait tombé au sol de faire accompagner un soldat blessé par deux ou trois autres soldats l'autre comportement l'autre comportement également c'est la simulation Ardent Dupic va prendre cet exemple qui est quand même maintenant un peu célèbre qui est aussi un petit peu moi qui me laisse un petit peu sceptique parce qu'il dit que la colonne McDonald's en juillet le 6 juillet 1809 à Vagram en fait passe de 22 000 à 1500 à la fin de l'action et il dit il y a au moins 10 000 simulateurs je pense que là Charles Ardent Dupic j'avoue je suis peut-être un petit peu présenteux de remettre en doute sa parole mais je trouve qu'il doit pousser un peu c'est un phénomène à tester dans toutes les armées j'en ai trouvé dans l'armée anglaise voilà mais le phénomène l'ampleur du phénomène en fait est incantifiable d'autant que vous avez vu tout à l'heure je vous parlais de la répartition des officiers il faut quand même être un très bon acteur parce qu'il faut quand même s'effondrer et faire attention aux gens que les officiers échappent au regard des officiers des sous-officiers qui sont autour alors les sous-officiers et les officiers sont aussi concentrés sur ce qui se passe devant aussi évidemment mais c'est vrai qu'il faut quand même être un bon simulateur montrer sa peur au combat évidemment dans cette société militaire basée sur l'honneur et la gloire c'est pas une chose qui est vraiment très bien vue et donc il y a certains qui vont être moqués et notamment sur le boulet il y a une chose qu'on appelle le salut c'est à dire que quand on voit un boulet arriver en face de soi le réflexe c'est un réflexe humain on baisse la tête même si le boulet est au-dessus puisque l'une des phrases qui courait dans la grande armée c'est que le boulet qui vous tuera vous ne le verrez pas si vous le voyez c'est qu'il passe bien trop loin mais c'est un réflexe de baisser la tête et d'un air moqueur d'un ton moqueur c'était considéré comme un acte de peur et donc c'était moqué dans la grande armée malgré et néanmoins malgré ça on sait et je l'ai trouvé absolument partout que chez l'homme aguerri comme chez le novice et bien tout le monde baisse la tête quand un boulet lui arrive en face c'est un acte parfaitement réflexe voilà mais certains vont essayer en fait quand Martin le note dans la colonne qui monte vers le mont Saint-Jean et bien il y a Martin le sous-lieutenant qui va écrire le lieutenant Martin qui écrit ses mémoires dit qu'un capitaine se cachait aussi il avait une réputation de ne pas être très brave et il se cachait devant les types qui étaient devant lui on se baissait comme ça pensant qu'il était et qu'il était à l'abri et donc tout ça en fait il y a une éthos du guerrier une éthos un comportement à avoir sur le champ de bataille et celui qui est valorisé c'est être droit et tout est fait pour que vous soyez le plus droit possible dans la ligne pour en fait faire affronter la mort et l'affronter de manière honorable c'est aussi pour ça les uniformes alors j'en parle deux mots sur les uniformes les uniformes sont faits pour en fait vous c'est comme un corset et c'est fait pour vous faire tenir droit c'est pour ça que les cols sont si grands pour vraiment vous redresser le visage et que les visières des chacots sont si basses comme ça vous êtes obligés de vous redresser complètement c'est fait intentionnellement tous ces comportements sont pour une part intentionnels voilà avoir peur c'est normal etc ceux qui fuient évidemment tous ne fuient pas mais après une certaine dose de peur en fait l'individu ne se contrôle plus c'est ce que les psychiatres modernes appellent le stress dépassé je vous disais tout à l'heure un affrontement un affrontement au tir quand il se tire dessus et l'enchaînement des différents tirs ça dure en gros 15 minutes pas plus jamais parce qu'au delà d'un certain moment la pression du combat est tellement importante qu'une des deux lignes reflue en règle générale c'est ce qu'on appelle les phénomènes de panique la peur c'est comme une cocotte minute en fait l'individu est un peu comme une cocotte minute quand il est pris dans ces lignes vous avez en fait tout le monde se regarde tout le monde s'épille pour voir ce qui se passe parce qu'il y a ça aussi il y a le regard des autres il y a l'esprit de corps il y a tout ça alors c'est vrai que j'en parle pas beaucoup ce serait un autre volet mais ça c'est super important dans ces lignes mais tout le monde s'épille et tout le monde se regarde pour savoir comment est-ce qu'on réagit en fait et puis après ils en parlent et puis ils se moquent les uns des autres évidemment vous vous en doutez et dans cette ligne en fait l'individu est vraiment comme une cocotte minute il va supporter une certaine dose de peur et arrivé à un moment il ne supporte plus de rester en ligne etc de tirer de faire son travail et il va se mettre à refluer ces paniques quand elles sont maîtrisées ne portent pas vraiment à conséquence il y en a eu plein dans toutes les guerres de l'Empire pour toutes les armées y compris à Austerlitz vous avez tout un régiment qui va courir devant l'Empereur et puis comme c'était un régiment qui avait bien donné et puis surtout Soult était déjà sur le Pratzen assez loin quand il les a vus passer il a dit c'est bon laissez-les courir on n'en a plus besoin mais voilà même à Austerlitz vous avez des phénomènes de panique et ces paniques en fait parfois portent à conséquence évidemment vous en avez une à Saint-Pierre-d'Hiroube en 1813 où les soldats vont être traversés vont être en deuxième ligne et en deuxième ligne au moment où ils vont devoir monter en ligne ils vont refuser de monter en ligne parce qu'en fait tout simplement ils sont traversés par des éléments qui sont devant eux blessés et qui vont refluer et au fur et à mesure ils vont refluer et d'un seul coup la ligne va complètement partir et évidemment c'est les Anglais qui sont en face et ils vont profiter de cette panique parce que ces paniques en fait c'est vraiment c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ça peut arriver à n'importe quel moment à partir du moment où vous voyez d'un seul coup des soldats en blanc c'est ce qui se passe à Vagram des soldats en blanc sur le côté vous ne savez pas qui c'est c'est des Autrichiens c'est des boum d'un seul coup toute la ligne reflue parce que d'un seul coup c'est contagieux en fait les paniques le phénomène de peur est extrêmement contagieux et d'un seul coup boum tout le monde va refluer un bruit également en 1814 Grouchy est blessé Grouchy est blessé c'était l'affaire champenoise Grouchy est blessé et d'un seul coup boum vous avez une unité qui avait très bien tenu pendant toute la journée et d'un seul coup le simple bruit en fait cette simple rumeur fait refluer complètement la ligne voilà donc ça c'est des phénomènes qui sont qui sont réels à tester et qui sont pris en compte évidemment par la stratégie et par la tactique militaire et c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins évidemment au soir de la bataille les hommes sont épuisés il n'y a rien de tous le disent et les psychiatres modernes et les militaires modernes me l'ont dit également il n'y a rien de plus épuisant que le combat c'est l'activité humaine certainement la plus difficile à surmonter et c'est la plus épuisante de toutes celui qui va s'endormir alors au soir de la bataille en règle générale il reste sur le champ de bataille pour la plupart du temps le lendemain et bien ils ne sont confrontés qu'à des combats sporadiques c'est pour ça que l'individu peut s'adapter en fait s'habituer quelque part à la guerre comparativement à la première guerre mondiale où on a une guerre continue c'est pour ça aussi que la guerre d'Espagne ou la campagne de Russie sont si impactantes psychologiquement ça fait deux campagnes qu'on retrouve constamment dans les phénomènes de traumatisme de guerre pour l'époque que j'ai pu retrouver parce que ça a été une campagne sur le long terme et qui ne s'arrête jamais comparativement à une bataille même une bataille comme Vagram elle dure deux jours et puis ça y est c'est terminé le lendemain le soldat se repose et peut dormir et quelque part intégrer les images et ce qu'il a vécu dans la journée néanmoins pour limiter que cet impact sur l'individu ait été il y a évidemment des phénomènes de traumatisme de guerre je vous en ai parlé un tout petit peu au lendemain de l'Empire il y a à peu près un million d'hommes qui regagnent leur foyer et dans ces millions d'hommes il va y avoir autant de stratégies quasiment que d'individus dans la réintégration c'est tout ce que je dirais sur cette après-guerre et des hôpitaux par contre les hôpitaux d'aliénés en fait vont aussi faire le plein parce qu'on va s'apercevoir que la guerre rend fou aussi je vous remercie de votre attention merci François nous avons des généraux dans la salle Jean-Pierre est-ce que dans ton régiment est-ce que l'Espai posait culotte comme ça quand ils avaient peur tout ça est né à l'école militaire parce que j'ai fait une série d'ateliers j'ai participé à une série d'ateliers où on avait des représentants de chaque période historique qui venaient parler un petit peu de ces questions et notamment de la peur évidemment moi je parlais pour le premier empire et on s'aperçoit en fait que c'est justement ces phénomènes sont à peu près linéaires même si la peur peut avoir un entour social comme on dit on a en fait cette peur et l'anthropologie en fait ces phénomènes sont répartis sur toute période historique parce que évidemment un individu qu'il soit un légionnaire romain un chevalier teutonique ou un spaï ou comme ça et bien réagit toujours de la même manière quand il est plongé et quand il est confronté comme ça au stress évidemment c'est des choses c'est des phénomènes qu'on retrouve absolument dans toutes les guerres en fait réellement et puis les paniques également évidemment la grande armée qui est allée à Moscou oui il y en a combien de reposus vivants sur l'Iran ah grosso modo alors alors il y a 700 000 700 000 hommes qui traversent 700 000 hommes entre 650 et 700 000 hommes traversent le Némen d'accord on va dire de juin à décembre 1812 il y en a grosso modo de ceux qui ont été à Moscou il y a entre 10 et 20% qui reviennent qui traversent le Némen en novembre en décembre 1812 après il y a énormément de des bandées qui vont revenir également on pense que grosso modo de ceux qui ont été à Moscou on est aux alentours de 30 à 40% de retour il y a eu effectivement il y a eu une érosion terrible c'est une érosion terrible la campagne de Russie c'est une catastrophe humanitaire sans borne et ça c'est indéniable il y en a beaucoup moi j'ai fait le livre sur les soldats les drogmoins de la garde impériale il y en a énormément qui ont fait le trajet et qui sont revenus il y en a qui sont revenus 3, 4, 5, 10 ans après et on conclura là dessus le dernier retour enregistré au ministère de la guerre et qui fera jurisprudence c'est 1837 il est enregistré il y en a d'autres qui sont revenus après merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !